On commence directement avec le steamer qui commence. Avec le steamer qui commence, c'est un steamer... C'est un steamer horreur pourpre, hein, comme dit. Horreur pourpre, ouais, c'est... C'est un steamer horreur pourpre, mais il a un forge de lave. Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi. Très bien. Steamer horreur pourpre, côté cookie sur l'hécaflip, on a du coup... Oh, c'est un écataire. Un écataire en brousse. Classique. Et en fait, ils sont en double terre, en réalité, du côté de Solary. Ils ont le yopter, l'écataire et le slédax en horreur pourpre, classique. Est-ce qu'ils ont mis des points de bouclier... Ouais, ils ont mis à chaque fois des résistances poussées. Ils ont à chaque fois un forge de lave. Est-ce que c'est à payer ? Et non, malheureusement, ce sera... Vas-y, je te laisse les dire. Ouais, The Baler, évidemment. The Baler, côté Quenta. On est parti sur ce fameux The Bal. Et Sabo, bah, c'est classique. On a du coup Roublard haut. Et enfin, ce Sacrilleur Terre. Du coup, on le voit avec les petits sabots minables. Donc ça, c'est... On sait que le Sacrilleur Terre fait de très, très gros dégâts. Et franchement, vu les résistances côté Solary, c'est pas de grosse résistance Terre, quand même. Non, mais en fait... Non, en fait, My Bad, c'est pas du tout un Yop Terre, c'est un Yop haut. J'ai vu les 15-15, mais en fait, je me suis dit, oh, c'est bon, c'est la même chose et 15-neutres haut. Mais en fait, non, c'est de la sinistra, tout ça. Du coup, c'est un Yop haut. Et en plus, il a beaucoup de tacles. On le voit, non, effectivement. Et c'est pas déconnant. Allez, les rosons, là. Les rosons, côté Eka Flip. On est avant la 2-63, après, ça, c'est fini. La peu modifiable sur Fassoupil, mais directement, on vient éroder sabots sur le Sacrilleur. Très, très bien. Ouais, petite stratégie derrière. On va quand même lâcher le place 31, côté Quenta. On va pas forcément prendre de risque. Est-ce que ça veut dire qu'on va rusher juste après ? Possible. Il y a une stratégie qui était très intéressante, du coup, de côté de Quenta, de Rafale. C'est qu'ils avaient mis la rémission, bien évidemment, sur le Roublard pour permettre de pouvoir Flamish et se déplacer énormément. Mais ils avaient quand même mis une bombe devant le Roublard, parce qu'ils savent que c'était l'Eka Flip qui met l'érosion en premier. Et au cas où on ne voulait pas que ce soit sur le Roublard, c'est assez sensible, en vrai, un Roublard. Il a sa petite sensibilité. Et donc, du coup, il faut pas qu'il soit le premier à se faire éroder. Et ils ont découvert le tout avec le Zobal, grâce à la petite technologie Masque Plus Pivot. Et là, le Sacrieur peut, ou ne peut pas, bien sûr, s'il le souhaite, foncer. Mais c'est ce qu'ils vont faire, parce que le Sacrieur, c'est ce dont il a besoin. Et il peut ramener ce Yop pour pouvoir commencer à le taper. C'est un Sacrieur Terre, donc du coup, on peut faire un afflux double ravage, si on le souhaite. Enfin, double entaille, plutôt. Est-ce qu'on a vraiment envie de mettre les entailles tout de suite, en sachant qu'on n'a pas mis d'érosion ? On en met au moins une, et ce sera un second afflux. Les dégâts sont quand même convaincants. Les dégâts sont vraiment convaincants. On a sur Cookie, on a 26% Terre, donc ça fait vraiment plaisir de voir ça. Côté Cédax, on va évoluer sa foreuse. Forcément sur le steamer. Ce steamer en aurore pourpre. On sait que les gros dégâts vont être placés aussi, puisque Sabo s'est exposé. C'est la Crocobure, par contre, qui ne pardonne pas derrière la marée, pour en plus le rapprocher avec cette foreuse. C'est très bien joué. La ligne de la foreuse qui va encore rajouter des dégâts sur l'érosion. Là, franchement, côté Solary, t'as énormément de dégâts, puisqu'on a ce steamer en aurore pourpre. T'as l'Eka Flipter, et derrière, t'as l'Yopo. Là, en plus, il est au corps à corps de Sabo, donc il va pouvoir aussi s'exprimer et faire un très gros tour. Franchement, c'est pas trop mal côté Solary. Et le pire dans tout ça, c'est que le steamer en aurore pourpre a une double value, entre guillemets. Il place l'érosion avec la foreuse, mais il y avait déjà de l'érosion qui était placée par l'Eka Flip. C'est-à-dire que l'intégralité de l'embuscade s'est passée sur 50% d'érosion. Et 50% d'érosion, c'est très violent. Le sacré, on sait que c'est le genre de petite classe, là, où on dit, ouais, l'éroder, c'est chiant, l'éroder, c'est chiant, etc. Mais, en réalité, dans le cas où on est à 50%, c'est déjà un petit peu plus discutable, enfin, plus intéressant, plutôt, d'éroder un sacréur. Sa vita va tomber très rapidement. Alors, certes, il aura une punition qui va claquer, mais il va la claquer très rapidement sur un moment où ce ne sera pas forcément ultra clutch non plus de le faire. Et derrière, il n'aura plus vraiment d'armes si punitives que ça. Parce que là, on le voit, le sacréur, il a 3200 HP, mais il a en souffrance zéro, mon cher Matisse, souffrance zéro. Ben oui, c'est clairement ça. Et franchement, ça peut vite se renverser. Là, du coup, Cookie, qui peut prendre une belle zone mésaventure, c'est vraiment clean. Ça clean en même temps les bombes à hausse, ça tape encore une fois sur Sabo. Comme tu l'as dit, 50% d'érosion. Donc, c'est vraiment, vraiment pertinent. On a quand même pris la peine de lancer un petit contre-coup côté Cookie. C'est vrai qu'il faut faire attention, il ne faut pas oublier que ce sacréur peut taper très fort. Et derrière, on a toujours Sabo qui se rapproche là avec son zobal. Et aussi sur le roublard. Donc, ça peut faire toujours de très gros dégâts. Et c'est clairement ce qui va être proposé. Cabriol, on va pouvoir en plus caser un ébène à Cavalcat qui passe vraiment bien sur 530 points de bouclier. C'est vraiment clean. Et là, la course est lancée. On a le sacréur qui a 2900 HP max. On a l'Ecaflip qui, lui, est encore en confortabilité. 3900 HP max. Mais le truc, c'est que maintenant, c'est l'équipe de Rafale qui est à l'intérieur de l'équipe de Solary. Ils vont arrêter d'utiliser des PA pour se déplacer. Ils vont utiliser des PA pour uniquement taper. Et quel PA ! Il ne faut pas l'oublier. C'est un sacréur terre. Et donc, du coup, il va avoir énormément de dégâts. Même si, ces dégâts seront un peu partagés. Encore une fois, on le rappelle. Il est en souffrance 3 uniquement. Et encore, ça, c'est grâce à la mutilation. Il va pouvoir arriver directement avec la version. Et pourquoi pas une pénitence. Ah non, il va falloir une projection. Ok. Une projection pour pouvoir être caché. Et on va faire directement la punition sur l'érosion. On l'a dit, ils doivent la cliquer très 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 rapidement. Parce que sinon, c'est trop tard. Le pacte de sang qui sera... Pas débeufable du coup. Très très fort. Afflux et derrière un ravage. On va pouvoir faire pas mal de dégâts. Et on l'a dit, beaucoup de PA utilisées uniquement pour taper. Il est certes à 3600 HP max. Mais 1834 HP actuels. Et c'est dur pour cette équipe de Solary. Ouais, c'est vraiment dur. Mais encore une fois, heureusement qu'on a placé ce contre-coup. Parce que les dégâts qui sont vraiment incroyables. Côté sabots, la belle punition qui est placée. Derrière, c'est Dax. Il va devoir faire des choix. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour potentiellement protéger Cookie ? Est-ce qu'on va... Non, on va juste replacer un petit peu. C'est vrai qu'on est en prise côté roublard de sabots. Donc, c'est plutôt pas mal cette marée. Et derrière, on va continuer tout simplement à taper sur sabots. La belle embuscade. Et derrière, le coup d'Arconte qui vient tomber sabots à 1600 HP et 2400 HP max. Et là, on est sous emprise sur ce roublard. Et on va quand même pouvoir faire un petit mur pour potentiellement faire du retrait sur Sledax. C'est vrai que le mode Aurore pour très peu d'esquive. Donc, le retrait va vraiment bien passer. C'est vrai que je me posais la question de la pertinence. Il a passé avec deux PA sur Sledax. Mais il avait la possibilité de faire un petit chalutier devant le roublard. S'il le souhaitait. Ça permettait d'obliger ce roublard à utiliser des PA supplémentaires pour pouvoir placer sa bombe. Au cas où il voulait faire une bombe ruse ou faire un mur comme il l'a fait ici. Là, du coup, on a la possibilité de faire un roublabot. Le yop qui est très très loin. On est dans une situation de pseudo 3 V2. Ou plutôt de 2 V2 si on compte le fait que le roublard n'a pas fait grand chose non plus pour cet écaflip. Et là, l'écaflip, il est dans une situation un petit peu complexe. Heureusement pour lui, il n'a pas été érodé outre mesure. Non. Et donc, du coup, la chance d'écaflip sera ultra value. La face ou pile. Et on va même pouvoir partir, si on le souhaite, avec un esprit félin. Ouais, esprit félin. C'est sûr que c'est un petit peu dommage de taper au courant à corps quand on a un 4 feuilles. C'est vraiment triste. D'ailleurs, on peut quand même prendre la mésaventure. Et on va rester à proximité. Tu l'as dit, on a calé cette chance d'écaflip. Donc, au prochain tour, il va falloir essayer de tomber rapidement sa beau. Mais Quenta ne va pas le laisser faire. Il va quand même caler la transe pour ajouter encore une fois du shield. Au prochain tour, on sera tour 4. Il n'y aura donc plus de pre-tech. Donc, cette transe arrive à point nommé. Et on va continuer à faire du retrait sur Sledax. On est toujours avec ce Zobalaire. Merde, une picada pour encore une fois mettre du retrait. C'est une bonne valeur. Derrière. Et franchement, tu vas mettre encore full shield. Là, pour le tomber, ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué. Le retour du hop. Mais le problème, c'est qu'il est très, très loin. Il ne va pas pouvoir placer sa vertu. C'est ça le plus dur pour lui. 2, 4, 6. Il faudrait attirer l'éca de 2 cases. En soi, si précis, il peut vertu. Mais ce n'est pas forcément le plus intéressant à le faire tout de suite. Sachant que l'écaflip, il est sous chance. Là, on va juste vitalité. Voilà. On met un petit peu tout son tour pour ça. Mais c'était peut-être important de faire ça. Sachant que le prochain tour va rester d'être un peu complexe à tanker. On a une bonne... On a une bonne... Vraiment... Un bon rythme du côté de Rafale. Il va falloir juste faire attention. On a le Sacréur qui a certes 2000 HP... 2000 points de bouclier, mais il n'a que 858 HP. Et il va commencer à se soigner grâce à ses bains de sang. Et ça te prend en plus la foreuse. La foreuse qui va tomber avec le... Avec le... Le crocobur. Il ne faut pas qu'il fasse de ravage, je pense. Enfin, d'afflux. Parce qu'il préférera se soigner un petit peu plus sur la foreuse. Quoique, est-ce qu'il s'en fout ? Je ne sais pas. Je crois qu'il s'en fout un peu. Ouais, il s'en fiche, je pense. Ah, quoique, est-ce que tu relances ta mutie ? Non, ouais, tu fais... Ouais. Tu as tenu de taper, c'est vrai que c'était 2 PA au final. Qu'est-ce qu'on avait de mieux à faire ? Je ne sais pas trop. Mais là, plus de foreuse. Plus de foreuse pour Sledax. C'est clairement des dégâts en moins qui sont posés sur Savo. On a pris beaucoup de retraits. On va bientôt sortir de chance sur Cookie. Et là, j'ai bien l'impression que ça se retourne un petit peu. Et que ça va prendre finalement l'avantage de Rafale. Parce qu'ils arrivent vraiment bien à tempo cette chance d'Ecaflip. Et on le sait, derrière, t'as Quenta qui va pouvoir passer dessus. Ils ont toujours beaucoup de PA. Ils ont toujours également pas mal de PM avec une belle mobilité côté Rafale. Et là, on est obligé quand même de mettre un Batiscaf pour jouer safe. Plus de foreuse. Tour très défensif côté Sledax. Ouais, mais... C'est pas évident, certes. Mais on a la technologie débuff sur Sabonino qui peut tomber très rapidement. Est-ce qu'on a quelque chose de débuff intéressant ? Non, on va laisser Ecaflip. Mais est-ce qu'on a vraiment envie d'en débuff d'Evita ? C'est pas non plus si ouf. La libération qui va former un mur sur Cookie. C'est vraiment bien foutu. Derrière, voilà, l'arrêt de ski. On a bien évidemment la ligne de vue pour pouvoir faire le Shrapnel. Un PA en moins. On a 8 PA. Et retour de chance sur Cookie. On est vraiment dans une situation un peu complexe. Surtout qu'on peut pas esquiver ce Zobal. À quel moment on peut esquiver ce Zobal ? Jamais, hein ? Ouais, oui. En fait, je pense que le Zobal va prendre le kill tous les jours. Parce que, comme tu l'as dit, la chance a été claquée juste avant. On est là en retour de chance. Le contre-coup n'est pas disponible. On a 6 PA. On peut peut-être esprit, essayer de faire quelque chose. Odora, ouais. Peut-être que l'Odora. L'esprit qui sert strictement à ne pas avoir l'abyssal PA sur le Zobal. En plus de tuer la bombe, bien évidemment. L'abyssal PA, il a la possibilité... Ça coûte 2 PA. Ça coûte 2 PA de changer de masque quand même. C'est cette PA maintenant qu'il a. Je suppose que c'est Cabriol Cavalcade en plaçant son masque sur le Sacrieur. Au passage, on reste d'être ça. Oui. Ouais. Je pense aussi. C'est très, très égoïste, mon cher Quenta. C'est très égoïste. Ça fait presque le kill. Il ne reste plus que 300 HP sur Cookie. La belle cabriole, la cavalcade. Derrière Astou, par contre, qui a récupéré sa vertu. Donc là, on va pouvoir la caler. Mais... Ouais, Sabo. Sabo aura 9 PA. Est-ce qu'on va pouvoir... Oui, je pense que... On peut vertu, mais est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie de faire ? Je pense quand même que oui. En soi, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. C'est plus ça. Mais... Le souffle. On a encore 9 PA. Vertu. Et on va continuer à faire des dégâts. Le déferlement. La croque-obure, par contre, sur son Nika Flip. Ce n'est pas terrible. Il n'y avait pas le temps. Il n'y avait pas le temps, comme tu dis. Mais attention à ce genre de petites erreurs. Parce que là, ça peut faire très mal. Et j'ai même l'impression que Sabo va pouvoir prendre le kill sur Cookie. Dès le tour 4. Petite projection, ça suffira. Pour ensuite se retrouver au corps à corps. Par contre, attention. Le tour défile, Sabo. C'est quoi ses projections ? Juste une entaille, ça suffit ? Large. Ça suffit complètement. Tu as toujours la croque-obure, en plus, derrière. Tu as des PA qui sont... Il restait 3 PA ? Ou alors c'était un bug d'affiché ? Je ne sais pas. En tout cas, le kill est pris sur Cookie. Pour Rafale. Il s'est pilori. Même s'il est enlevable par le steamer. Qu'est-ce qui est dangereux, là ? Qu'est-ce qui est dangereux ? On a les points de bouclier sur le yop. On n'a pas de manière de debuff outre mesure. En busquade cac. Malheureusement, sans foreuse. Donc, du coup, ça fait vraiment beaucoup moins de dégâts. Est-ce que c'est dur d'entamer un... De continuer ce focus russe à crier ? On a la punition qui est arrivée. Oh, la punition risque de terminer. De terminer ce match. Ouais. Là, comme tu dis, je ne vois pas vraiment d'échappatoire côté Solary. Et le retour Kaboom en plus. Et ça, ça va être dur. Ouais, franchement, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Il y a des choix qui ont été difficiles à prendre, là, pour Solary. Peut-être déplacement également. Je pense que cette zone, avec le sacrier, avec le steamer, cette foreuse, ça a fait très mal. Parce que derrière, tu as le steamer qui ne pouvait pas forcément s'exprimer comme il voulait. On perd sa foreuse. Donc, on perd, comme tu l'as dit, une grosse source de dégâts. Ouais. Et même si la pression a bien été mise tout de suite, la part de cet Ekaflip, avec des beaux dégâts qui ont été placés d'El Tourin pour mettre une pression sur l'érosion, c'était vite capé à 50%. D'ailleurs, tu as quand même le moyen de répondre. Voilà, le sacrier terre qui a un bon call face à cette composition. On a très peu de résistance terre. Tu avais 26% sur l'Ekaflip. Donc, les beaux dégâts qui étaient placés. Sans oublier, évidemment, la capacité du Roublard à, encore une fois, recaler du retrait PA, potentiellement de l'érosion. Le Zobalère qui vient se rajouter, lui aussi. Et, finalement, c'est bien joué. C'est bien joué côté Rafale, qui remporte ce premier match. Sous-titrage ST' 501